Bonjour, good morning, salam alaykoum, Azul, Mote, Abari, salut chères communautés, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Cette vidéo est pour les abonnés qui sont à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Donc si vous êtes là-bas, merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de vous abonner à la chaîne Bonjour Canada pour ne pas manquer l'actualité sur l'immigration et les bonnes nouvelles comme celles d'aujourd'hui. Donc les amis, le Canada est une destination très prisée mais aussi le Canada a vraiment besoin du monde. Le Canada va accueillir en cette année 2022 431 645 nouveaux résidents permanents, 447 055 en 2023 et 451 000 en 2024. Donc c'est le moment plus que jamais d'en profiter pour faire votre projet d'immigration. Et dans le but de vous aider pour réussir votre projet d'immigration, les agences Jumeaux Immigration et Azimut Immigration, dirigées par des consultants réglementés en immigration canadienne, organisent des conférences dans différentes villes de l'Afrique de l'Ouest. Ces conférences concernent les personnes qui souhaitent visiter le Canada, y étudier, y travailler ou bien signer, installer, même les entrepreneurs ça vous concerne aussi. Il existe une multitude de programmes permettant aux étrangers d'y entrer. Et ces conférences vont répondre à vos questions et vous permettre de mieux comprendre le système d'immigration du Canada et de réussir votre projet. Pour la conférence du 16 juillet à Abidjan samedi dernier, la presse locale était présente et des centaines de personnes y avaient participé. Plusieurs thématiques ont été abordées, notamment la résidence temporaire, le visa visiteur, le permis d'études, le permis de travail, la résidence permanente et les refus de visa. Comment éviter les refus de visa ? Et cette conférence à Abidjan a été une réussite et un reportage a été fait sur ce thème d'événement, tellement que ça a été une réussite, tellement qu'on en entendait parler dans la vie d'Abidjan. Après Abidjan, ce sera le tour de Dakar ce 23 juillet à 14h à la Place du Souvenir. Ensuite, ce sera pour les amis de Pointe-Noire, ce 30 juillet à 14h à l'amphithéâtre Sueco-Centreville. Donc, l'entrée est à 10 000 francs. Pour réserver vos places, vous pouvez appeler au 06 942 67 66 ou le 05 386 84 69. Donc, c'est dans une salle à l'amphithéâtre, puisque c'est dans une amphithéâtre. Attention, les places sont limitées et les gens sont en train d'acheter leur place pour participer à ces conférences. Donc, les amis de Pointe-Noire, venez nombreux y participer afin d'être informés par des experts sur les différents programmes d'immigration pour le Canada, comment éviter le refus de visa et même si vous êtes entrepreneur, comment venir au Canada avec ce profil d'entrepreneuriat. Donc, je vous laisse avec la vidéo de présentation de la conférence de Pointe-Noire et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. À bientôt. Ouseini Oubai et Sorel Inkari seront en conférence unique à Pointe-Noire le 30 juillet 2022 à 14h à l'amphithéâtre Sueco derrière la direction EDC ex-SNP. Bonjour, je suis Ouseino Mbaye, consultant en immigration canadienne, membre du registre québécois des consultants et je suis également membre de l'association des professionnels de l'immigration. Je suis Sorel Inkari, consultant réglementé en immigration canadienne, je suis membre du collège des consultants en immigration et citoyenneté, je suis également membre de l'association canadienne des consultants professionnels en immigration. 14h Thème Visa étude et Visa visite, résidence permanente et permis de travail. Futur étudiant et parent d'élèves, pour une très bonne planification de votre projet d'étude ou celui de votre enfant, afin de vous garantir des chances de succès à la demande de permis d'étude, cette conférence vous concerne. Visiteurs, venez vous informer sur les documents importants et les éléments de preuve qui font toute la différence dans votre procédure de demande de Visa visite. Avez-vous reçu un refus ? Venez comprendre les principaux motifs de refus de Visa visiteur et permis d'étude. Découvrez les voies d'accès à la résidence permanente au Canada. Venez comprendre le système de gestion des candidatures, entrée express et informez-vous sur toute possibilité d'installation permanente au Canada. Vous êtes francophone ? Découvrez les facilités et avantages que le Canada vous offre. Tickets 10 000 francs Place limitée Infoline 06 942 67 66 05 386 84 69 C'est deux consultants accrédités capables de défendre vos intérêts auprès du gouvernement canadien vous invitent à ces deux conférences afin que vous puissiez poser toutes les questions sur l'immigration au Canada. Des témoignages de clients sont prévus. Nous serons bel et bien présents à Pointe-Noire pour une conférence le 30 juillet 2022 à 14h00 à l'amphithéâtre sous écho derrière la direction EDC. Nous aurons deux grands thèmes, les visas études et visas visiteurs, la résidence permanente et les permis de travail. Et donc, ça sera l'occasion pour nous de vous rencontrer, pour vous parler aussi des motifs de refus lorsque vous soumettez une demande de visa à IRCC Immigration Canadienne. Et nous allons aussi profiter de cette occasion pour rencontrer des opérateurs économiques qui souhaiteraient voir avec nous les voies d'accès à la résidence permanente au Canada. Pour les réservations, vous pouvez contacter les différents numéros qui vont s'afficher et nous vous attendons très nombreux. Merci. Informer la population abidjanaise et environ sur les différents programmes liés à l'immigration au Canada. Cela a été le contenu de ces deux conférences organisées par la structure Jumeau Canada. C'était le samedi 16 juillet 2022 à l'hôtel Belcote dans la commune de Cocody. Des conférences qui ont tenu toutes leurs promesses. Ismaël Traoré. Que l'on veut visiter le Canada à titre de touriste, y étudier, y travailler ou y immigrer, il existe une appareil ou plus de volets permettant. Aux étrangers, dit Antri. Donner l'information à la population d'Abidjan et environ sur les différents programmes liés à l'immigration au Canada, cela a été l'objectif de la structure Jumeau Immigration Canada. Cette conférence, qu'elle a organisée le samedi 16 juillet 2022, était bien garnie et a permis aux participants d'éclairer leur antenne sur la question de l'immigration au Canada. Plusieurs thématiques ont été abordées, entre autres, la résidence temporaire, visa visiteur, permis d'études et permis de travail temporaire, y compris les motifs du refus des visas. Il y a deux grandes voies pour entrer au Canada. Tout à l'heure, j'ai expliqué, il y a la voie de la résidence permanente pour résider au Canada avec sa famille ou seule. Il y a la voie aussi de la résidence temporaire. La résidence temporaire, ça concerne ceux qui vont étudier, ceux qui veulent visiter le Canada ou ceux qui ont des offres d'emploi. Pour la résidence permanente, on va immigrer à travers des programmes. Donc, il va falloir nous consulter et on va faire une étude des dossiers. C'est là que tout dossier du Canada va passer par une étude de dossier préalable afin qu'on définisse le programme pour lequel le couple ou l'individu est admissible. Le Canada est une destination très prisée par beaucoup d'Africains que ce soit comme je l'ai dit tout à l'heure pour aller y faire des études pour aller y faire du tourisme par exemple ou encore pour aller y travailler y acquérir une expérience professionnelle. Donc, effectivement, il y a plusieurs motivations. C'est pour ça que lors de ma présentation j'ai demandé aux gens la première des choses s'ils voulaient venir au Canada à titre de visiteur posez-vous la question pourquoi aller au Canada ? La dernière statistique que j'ai en tête c'est qu'il y a actuellement plus d'un million deux cent cinquante mille emplois vacants au Canada. Ce qui veut dire qu'il y a une grosse pression sur les entrepreneurs sur les manufacturiers et même d'ailleurs sur des entreprises qui sont établies. Juste avant le début de la conférence de la première partie que j'ai présentée il y a eu effectivement un petit résumé qu'on a eu à faire on va dire une petite revue de presse où nous sommes allés voir dans différents pays que ce soit en France que ce soit même d'ailleurs au Canada au Québec notamment où je suis président on a vu qu'il y a pénurie de main d'oeuvre. Et bien évidemment les dossiers peuvent être rejetés ou pas mais ces deux aspects en immigration canadienne travaillent de concert et avec intrépidité afin de maximiser les chances de réussite des demandeurs lors de l'évaluation de la demande par un agent fédéral. J'ai contacté Jumeau Immigration pour un permis d'études au Canada donc déjà nous avons essayé une première fois ça n'a pas marché mais l'école avait déjà accepté l'école m'avait déjà envoyé une lettre d'admission du coup Jumeau Immigration a permis à ce que je puisse faire les cours en ligne en attendant d'aller au Canada donc j'ai pu faire mes cours en ligne sans problème j'ai validé mon année et la seconde demande ils ont accepté donc du coup le viseau est sorti le mois passé tout s'est bien passé donc je dois aller bientôt au Canada. L'immigration au Canada est mercantile mais malheureusement des marchands de rêve se jouent avec des personnes honnêtes qui leur confient leur projet de voyage vers cette destination en dénombre plusieurs drames vécu et pas des gens qui ont vu leur rêve canadien ruiné ou avoir pris des schémas peu recommandables en dénombre